La sortie d'iOS 17.4 a été peut-être pour vous un chamboulement ou pas, d'ailleurs dites-moi-le en commentaire. Et j'ai testé différentes solutions avec cette nouvelle version et vraiment j'ai trouvé du mieux dans le contrôle vocal, les commandes vocales. Vous allez pouvoir créer des commandes vocales avec un mot clé et utiliser votre iPhone différemment. Alors si vous aimez ce genre de vidéos, pensez bien pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à partager cette vidéo. On part tout de suite sur le contrôle vocal d'iOS 17.4, une astuce sur la chaîne Vision Hightech. Allez c'est parti pour le contrôle vocal, les commandes vocales sont déjà présentes depuis un certain temps. Mais vraiment j'ai trouvé du mieux avec iOS 17.4 et je vous montre comment cela fonctionne. On va tout d'abord demander à Siri d'activer le contrôle vocal. Activer le contrôle vocal. Très bien, j'ai activé la commande vocale. Revenir à l'écran d'accueil. Alors comme vous venez voir, on vient de demander de revenir à l'écran d'accueil. Ça c'est une des phrases clés qui nous permet en fait de revenir où que l'on soit sur notre iPhone sur l'écran d'accueil. Mais il n'y avait pas de bruit à ce moment. On peut activer le bruit que vous allez entendre maintenant tout simplement en vous rendant dans Réglages, dans Accessibilité et dans Contrôle vocal. Une fois que vous vous rendez dans Contrôle vocal, vous aurez donc un choix qui porte le nom de... Afficher une confirmation. Bouton Activer. Afficher une confirmation. Ceci est pour avoir cela. Regardez tout de suite. Revenir à l'écran d'accueil. Voilà donc ce qui est bien, c'est que maintenant on va entendre cette petite virgule qui nous dit qu'on a correctement exécuté la commande vocale. Alors par exemple ici, le contrôle vocal va nous permettre de faire cela. Regardez, c'est vraiment génial puisque si vous êtes à distance de votre iPhone, vous allez quand même pouvoir le gérer quoi qu'il arrive. Le contrôle vocal n'est plus à l'écoute. Ici, on est sur un écran noir. Je vais tout simplement lui demander... Dis Siri. Revenir à l'écran d'accueil. Saisissez le code. Déverrouiller mon iPhone. Note, note. Ce que vous venez de voir et d'entendre, c'est que j'ai déverrouillé mon iPhone à la voix tout simplement avec une phrase ou un mot clé. Mais cela ne s'arrête pas là. On peut, par exemple ici, faire défiler vers la droite. Page 2 sur 5. Météo. Comme vous pouvez l'entendre, on peut utiliser avec ce contrôle vocal le VoiceOver sans aucun problème. Faire défiler vers la droite. Page 3 sur 5. S-Vise. Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. Ouvrir le centre de contrôle. Centre de contrôle. Fermez le centre de contrôle. Bouton désactiver. Alors, maintenant, par exemple, vous avez l'habitude d'aller, par exemple, sur le site Amazon. On va créer une commande pour éviter, lorsqu'on est sur notre écran d'accueil, par exemple, d'aller sur Safari, aller dans la zone d'édition de Safari, marquer Amazon.fr, etc. Pour cela, tout simplement, on va demander, grâce au contrôle vocal, grâce aux commandes vocales, de créer une commande vocale et d'enregistrer cette commande. C'est parti. Commencez à enregistrer une commande. Ouvrir Safari. Safari. iOS vous permet de choisir votre navigateur web par défaut. En changeant de navigateur par défaut, vous sélectionnez la page utilisée pour ouvrir un lien vers un site web. Vous pouvez modifier le navigateur web par défaut à tout moment dans réglage. Alors, comment changer son navigateur par défaut avec iOS 17.4 ? Ça fait partie de cette astuce dans cette vidéo. Tout simplement, on va cliquer sur le bouton. Continuer. Continuer. Choisissez votre commande suggérée. Ici, vous avez toute une liste de navigateurs. Alors, un que je peux vous conseiller, qui est plutôt pas mal, c'est Opera, puisqu'il est équipé d'une intelligence artificielle. C'est plutôt sympa. Vous avez plusieurs navigateurs web, en fait, qui vont pouvoir remplacer Safari. Ici, on va choisir Safari. Une fois que vous allez choisir votre navigateur, il va vous diriger directement sur l'App Store pour aller télécharger le navigateur que vous avez choisi. Maintenant, on va demander à notre contrôle vocale de continuer ce qu'on faisait. Toucher adresse. Adresse, champ de texte, modification en cours. Amazon.fr Toucher accéder. Arrêtez d'enregistrer la commande. Amazon. Toucher enregistrer. Voilà, donc ce que je viens de faire, tout simplement, par le biais du contrôle vocale, comme vous l'avez entendu, j'ai créé une commande vocale qui, maintenant, si je suis n'importe où sur mon iPhone, exemple ici, Art d'outils, affiche, sélecte, certes, accueil et au rang. J'ai donc fermé tout ce qui se trouvait sur mon iPhone et je vais tout simplement lui dire le mot clé Amazon. Page web chargée. Affaire, adresse, R, sélection. Instantanément, mon iPhone me dirige dans Safari et sur Amazon et je pourrais faire ça pour d'autres sites. On va donc pouvoir, comme ça, exécuter des tâches via les commandes vocales, via le contrôle vocal, par le biais d'une phrase ou d'un seul mot clé. Et, par exemple, si je voudrais rechercher rapidement quelque chose sur YouTube, ouvrir YouTube. YouTube, chargement des vidéos, bouton, annonce, immanquable, demi-arrive. Toucher, rechercher. iOS 17.4 Vision high-tech. Vision high-tech. Et comme vous pouvez voir ici, par le biais de la commande vocale, j'arrive. Vision high-tech. Aropes, vision high-tech. 89. Retour. Sur vision high-tech, tout simplement. D'ailleurs, je vous conseille de vous abonner si cela n'est pas encore fait pour encore plus d'astuces. sur iOS 17.4 et les prochaines versions que je vous ferai, bien sûr, en bêta. Voilà pour cette petite vidéo astucieuse pour gérer votre iPhone par le biais des commandes vocales. Un contrôle vocal parfait pour utiliser votre iPhone avec votre voix, pour utiliser votre iPhone différemment. Vraiment, c'est génial. Alors, par exemple, si vous voudriez donc créer votre commande pour déverrouiller votre iPhone, ça va être tout simple. Je vous montre tout de suite comment faire. On ferme l'iPhone. On l'ouvre. On demande à notre iPhone, tout simplement, d'arriver sur l'écran d'accueil. Revenir à l'écran d'accueil. On a donc le pavé des numéros qui se sont affichés. On va tout simplement lui dire, commencez à enregistrer une commande. Toucher 7. Toucher 3. Toucher 0. Toucher 3. Une fois que vous aurez déverrouillé votre iPhone avec votre voix, vous lui dites, arrêtez d'enregistrer la commande. Chant de texte. Modification en cours. Saisissez une phrase et... Vision high-tech. Vision high-tech. Toucher enregistrer. Et se vise. Voilà, donc maintenant je suis capable de déverrouiller mon iPhone avec cette phrase, ce mot clé, vision high-tech. On le teste. J'essaie de le déverrouiller, ça ne marche pas. Vision high-tech. Une fois que vous aurez dit donc votre mot clé, votre iPhone se déverrouillera grâce à votre voix. Allez, abonnez-vous pour plus d'astuces. Merci. Merci.